Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Ribbon. Nous sommes là, j'espère que vous nous voyez. Si vous êtes nouveau, c'est que vous n'aime pas quoi abonner. Donc, pour ne pas oublier, cliquez sur l'abonnage de cette vidéo, cliquez sur la cloche de l'activité et cliquez sur j'aime quand vous serez touché après avoir écouté ces témoins si puissants. Mais voyez ça, nous sommes dans les témoins puissants 114, ce qui va se passer ici va vous détonner. Franchement, soyez prêts. C'est mystique, c'est spirituel. Donc, prions ensemble. Disons, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens et guide-nous dans ce témoignage puissant. Que ta parole nous soit donnée et que ta protection soit aussi là. Envoie tes anges pour nous garder et que toi, même, tu nous assistes et que ce soit dans toutes les dimensions. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos iniquités. Que toi, même, tu sois avec nous pour nous guider, pour nous garder et veiller à ce que tout se passe très bien. Mon corps, tu es de bonnes conditions. Amen. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Nous allons donner notre moins puissant et ça va être chaud. Suivez-moi ! N'est-ce que vous écoutez ensemble. Vous pouvez réagir dans la partie de commentaire en même temps que nous. C'est parti. En fait, il y a un marabout qui a quitté notre pays pour venir tout simplement chez eux pour faire des fétiches. C'est une bonne raison. Ce n'est pas seulement ça. Allons-y. C'est pour augmenter le pouvoir, mais à cause d'un truc. Allons-y pour nous en passer à la plus. Il y a une cérémonie. Il y a une cérémonie. Il y a une cérémonie. Il y a une cérémonie qui comprendra pourquoi il y a une ville. C'était vraiment une très mauvaise cérémonie jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas encore compris pourquoi est-ce qu'on avait fait cela. Amen. Église, écoutez-moi. Le pays dans lequel vous vous trouvez, vous devez commencer à prier pour ce pays. Franchement. En effet, mes frères et soeurs, si vous ne savez pas, un prince de ténèbres, c'est tout simplement un démon puissant, un démon géant qui est positionné dans une ville et il impose cette loi et cette caractère à tous les habitants de cette ville. Il peut dire par exemple que toutes les femmes qui sont toutes dans cette ville ne doivent pas se marier. Et vous allez voir qu'effectivement, les femmes de cette ville ne vont pas se marier parce qu'elles sont sous la loi d'un démon puissant qui est un prince de ténèbres. Et il est fait ce quartier-là dans le mal. C'est un prince de ténèbres. Un petit peu loin. Le diable n'est pas omniprésent. On l'appelle, Dieu est appelé omniprésent parce qu'il est partout au même moment. Il est en Asie. Il est en Afrique. Il est en Océanie. Il est en Europe. Au même moment, il est en train d'écouter les prières de tout le monde. Le diable a des limites. A travers ces représentants, il s'est fait aussi omniprésent. C'est pourquoi dans chaque famille, il ne manque jamais un sorcier. C'est les sorciers là-bas qui représentent le diable dans cette famille là-bas. Et dans chaque tribu, on a placé un prince qui gère toute la tribu. Et Satan est en train de recevoir des informations à partir de ce prince là-bas. Même dans les quartiers, c'est toujours comme ça. Tu te vois dans la commune de Manika. Les gens de là ont leur comportement. Tu vas à Kassoulou. Et aussi, ils ont leur comportement. C'est toujours dans une même ville de Koloïzi. Chaque prince influence dans la commune où il est sa manière de vie. C'est comme ça que tu vas aller dans un autre quartier. Tu trouves qu'il y a seulement des fumeurs de chambre. Ils sont en train de prendre seulement les chambres. Ils sont en train de prendre seulement les chambres. Et que toi aussi, tu entres dans le quartier. Au moment où tu étais bien, au moment où tu arrives là-bas, tu commences aussi à fumer. C'est-à-dire, le prince qu'on a déjà placé là-bas, c'est lui qui est chargé des chambres. Tu peux aller dans un autre quartier où on ne prend jamais les filles à mariage. Elles sont toujours comme ça. Toi aussi, tu peux aller dans ce quartier là-bas. Toi aussi, tu es sous ce pouvoir là-bas. Si tu vas dans un autre endroit. La première des choses que tu peux faire quand tu arrives dans une nouvelle maison ou dans un nouveau quartier, tu dois dire à Dieu, je renverse les princes qui règnent dans ce quartier, qu'ils soient en dessous de mes pieds. Est-ce que vous avez entendu ? Faites la même prière que lui. Il va ajouter des prières pour pouvoir faire quoi ? Combattre ces démons-là. Tant que vous avez dans ce quartier, écoutez bien. Dites, je renverse le point de ténèbre qui se trouve dans ce quartier, que ce point de ténèbre n'est pas du pouvoir sur moi. Écoutez encore, écoutez encore. Écoutez, écoutez bien, écoutez. Si tu vas dans un autre endroit, 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 La première chose que tu peux faire quand tu arrives dans une nouvelle maison ou dans un nouveau quartier, tu dois dire à Dieu, je renverse les princes qui règnent dans ce quartier, qu'ils soient en dessous de mes pieds. Je vais vous donner un exemple. À Kenya, là où je reste, Dans le quartier où je réside, c'est là qu'il y a les mauvaises choses des gens de Kenya. Si tu trouves le comportement des gens de ce quartier et le comportement de ma famille, sont deux comportements différents. Tu vas te rendre compte que les gens ne dorment jamais. Même à deux heures du matin, tu vois les gens en train de circuler, même les petits-enfants sont en train de vendre. Une jeune fille de 15 ans, tu la trouves en temps de fumer du chanvre et tu la vois comme une vampire. On attrape les chats, on les vend et on mange ça. Le prince qui règne dans ce quartier là-bas, c'est le prince qui est chargé de la voyoucratie. Tu vois, il y a un mauvais comportement chez les gens. Quelqu'un peut taper même sur son papa jusqu'à l'amener à la mort. C'est comme ça que si quelqu'un me voit, me dit, toi, si tu restes dans un tel quartier, pourquoi ? Parce que le prince qui règne dans ce quartier là-bas, son influence ne m'atteigne pas parce qu'il est en dessous de mes pieds. Dans ma prière, j'ai dit chaque jour ceci à Dieu. Que ton esprit saint puisse prendre le contrôle de ma vie et de toute ma maison. Ce que tu vas dire à Dieu en tant que son fils, c'est ce qu'il fera. Que le Seigneur soit loué. Lisons encore deux Corinthiens pour que nous puissions entrer dans le message. Chapitre 10. Deux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Deux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, nous lisons. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. est-ce que nous suivons bien la lecture? Amen. La Bible dit ceci. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les fusils que nous avons, ce sont des fusils qui sont puissants dans le Seigneur. pour faire tomber quoi? Somme en français. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Je dois renverser ma forteresse. Dans la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont fabriqué un avion qu'ils appelaient forteresse volant. S'ils sont dans l'avion et qu'ils sont volés, et ils voyaient toutes les activités qui s'est passée dans le camp de leurs ennemis. Et même ce que vous êtes en train de dire, ils écoutaient ça. Ils voyaient le nombre des armes que vous avez. Ils sont en train de voir le plan que vous avez. Ils sont même en train de voir la quantité d'annuiture que vous avez. A partir de l'avion, ils peuvent vous faire de mauvaises choses. Dans le domaine spirituel, Dans le domaine de la magie, la forteresse, c'est un homme comme toi et moi. A partir de cet homme là-bas, le diable est en train de connaître toutes les activités qui se passent dans une famille. Même s'il y a des gens qui doivent faire le mariage, dans la famille, s'il y a un sorcier, il va amener les rapports dans le monde de la sorcellerie afin qu'on puisse déranger ce mariage là-bas. C'est comme ça que si tu as un projet, tu dois seulement le dire à ton seigneur. Ne dis pas à n'importe qui et prie pour ce projet là-bas. Qu'est-ce que j'avais comme jeu? Je ne vais pas aller chez un frère, au moins je me suis transformé déjà en chat, je suis dans sa maison. J'entrais toujours dans les maisons de mes frères, je me transformais en chat et j'ai écouté ce qu'ils avaient comme projet. À un moment donné, je vais emmener du désordre afin que le jour où le mari aura l'argent, qu'il puisse vraiment faire avec ça des choses inutiles. Au besoin, je peux m'envoyer une maladie dans cette maison. Au moment où l'argent va terminer, la maladie aussi termine. C'est ce qui donne à un sorcier le pouvoir, la puissance. Il est en train de monter les dimensions. À la fin de ce mois, je vais acheter un véhicule. Je vais voir tout celui qui avait sa dette, je vais vraiment toucher à son corps afin qu'il ne puisse pas lui donner cet argent. Dans la maison, si tu as des rats qui volent des habits, il faut vraiment faire attention, il faut prier, prier sur les sorciers. Et ils ne prennent pas la nourriture, ils prennent seulement les habits. Fais attention, c'est quelqu'un de la famille qui est en train de faire ça. Il peut prendre un sous-vêtement, mais dans le monde de ténèbres, c'est lui qui met une menace. Et c'est comme ça que tu te rendras qu'au niveau du bas-ventre, tu auras toujours du mal. Si ça t'est déjà arrivé, il faut beaucoup prier à Dieu en lui disant, j'aimerais là où se trouve, mon ami, j'aimerais que toi-même ou ta puissance puisse arriver jusque là. Si tu fais une telle prière, deux ou trois jours après, un habit qui ne te faisait plus voir, un moment donné, tu vois cet habit dans la maison, c'est qu'ils peuvent remettre. Parce que dans un habit, il y a le pouvoir de quelqu'un. C'est comme ça, je n'aime même pas dans la famille si quelqu'un n'est pas là, que tu puisses prendre ton habit et donner à quelqu'un d'autre. bien que nous sommes tous des chrétiens, mais nos foies sont différentes, on ne sait pas les relations que chacun entretient avec son Dieu. Quelqu'un peut être chrétien, mais ne crains jamais l'éternel. Quelqu'un comme celui-là, on peut même les sacrifier. que le Seigneur soit loué. La sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. au moment où le marabout était arrivé, il nous avait demandé d'aller au QG, il nous a enlevé nos chemises et on lui avait donné nos bras droits. Il avait tiré 5 cc de sang. Il a mélangé ce sang là-bas et il a mis ça dans une petite casserole. Il avait demandé à tout le monde de goûter dans ce sang et puis il avait donné quelques petites bouteilles qui sont au nombre de 60 où il avait mis ce sang. Nous sommes arrivés au niveau de l'entrée de l'Oubumbashi, on avait créé un trou, on avait enterré quelques bouteilles là-bas. La casserole là-bas, on l'avait mis sur l'église Sainte-Marie. C'est là qu'on avait enterré ça. Les autres, à l'entrée de Kansumbalesa, Kipushi, Kasinga, c'est là qu'on avait enterré. Juste là où il y a leur courroie blanche là-bas, là en bas, c'est là qu'on avait mis notre petite casserole. Avant d'enterrer cette histoire là-bas, on nous avait demandé d'abord de chercher deux personnes, un homme et une femme qu'on devait tuer et les enterrer ensemble avec la petite casserole. Un sorcier peut venir de la Zambie ou de n'importe où, avant qu'il n'entre d'abord à Lubumbashi, il devait nous trouver nous là-bas. Vous savez que la frontière se trouve au niveau de Douane là-bas. C'est là qu'il y a la frontière. C'est ça. C'est la frontière du gouvernement. Pour les sorciers, ce n'est pas là-bas. Pour les sorciers, ça se trouve dans la commune de Kamalondo au niveau du marché. Ces petits marchés là-bas se trouvent dans les mains des sorciers. J'ai dit même aux gens qui font leur commerce là-bas, je leur ai dit qu'il faut beaucoup prier pour ces petits marchés parce que le marché en question se trouve dans les mains des sorciers de la ville de Lubumbashi. C'est comme ça qu'un sorcier peut quitter de n'importe où, mais il va seulement atterrir là-bas. C'est comme ça que ces marchés ne s'agrandissent jamais et les gens qui vont là-bas n'évoluent jamais. C'est là qu'on identifie un sorcier qui vient de l'étranger. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait ces sacrifices là-bas parce qu'il y a des gens qui sont en train de travailler sur ça. Ces marabouts étaient partis. C'est-à-dire qu'on venait de clôturer toute la ville de Lubumbashi. On l'avait encore appelé quelques temps après. Dans les jours à venir, je vais te dire qu'ils ont encore amené un autre marabout qui venait de l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire avec lui ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus faire avec lui. Après avoir tué mon père, j'avais pris ça, j'ai amené sur un flétissueur. J'ai pris ça, j'ai amené sur un flétissueur. Je prends cette histoire et l'argent et là, je ne veux plus travailler avec cette histoire. Lui, il était resté avec le camp Zonji là-bas, mais son esprit était toujours dans la maison. Et j'ai constaté que chaque fois que mon chef devait voyager, il m'a laissé. On peut prendre même mon nom, mais arrivé le jour du voyage, je suis toujours disqualifié ou pas une autre personne. J'ai suivi encore la maman de Katouba. Je ne lui avais rien dit, mais elle-même était en train de me prophétiser. Je sais que tu es un garde du corps, tu ne voyages plus. Il y a l'un de tes amis qui t'a fait porter un masque de vieillesse, c'est comme ça que tu ne plais plus à ton chef. Mes frères et soeurs, un masque de vieillesse, est-ce que vous savez ce que c'est ? Un masque de vieillesse, c'est un masque qui se met en esprit. On porte un masque de vieillesse là à quelqu'un, une personne. C'est comme quelqu'un va dire que c'est un masque d'un village ou d'un peuple que vous avez porté. Et quand vous portez un masque, vous voyez à quoi vous avez l'air. Vous n'êtes pas joli. Voilà. Les sorciers font ça pour empêcher l'étoile de quelqu'un de brouiller, d'empêcher que votre patroncière, par exemple, vous trouvez d'une entreprise, un sorcier qui est votre collègue ou votre concurrent dans l'entreprise, il peut aller spirituellement parlant pour vous faire porter un masque de vieillesse, de sorte que votre patron ne puisse pas vous favoriser ou encore vous voir. J'avais dit que quand il y aura de belles opportunités de récompense, tout le monde sera récompensé, sauf vous, parce que vous avez un masque de vieillesse sur le visage. Si on dit ça, on parle ici, et ce genre de masque là, il existe dans la réalité. On va se prendre pour ça un peu plus. On a vu les bintes à boulogies, il y a des ordres. Vous voyez comment dans le monde de la sorcière, il y a des ordres. Mais moi, je n'ai pas fabriqué mon masque de vieillesse, comme moi, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu. Et elle m'avait dit, si tu prends un habit, il va toujours se rappeler de toi le jour où sa femme mettra cet habit là-bas. Dans le cas contraire, il va toujours t'oublier. Je suis parti, j'ai fait tous mes efforts pour avoir ses ongles là-bas. Dans une fête, elle avait trop bu, j'avais coupé ses ongles et j'ai amené ça à cette maman. Vous avez vu ça ? Il dit que dans une fête, la femme avait trop bu. L'ennemi vous cherche, les périodes des fêtes arrivent. Faites attention à la boisson. Faites attention, faites attention. Non, Dieu est là, il vous parle aujourd'hui. Écoutez bien. Cette maman, elle a été vraiment trop joyeuse. Le jour où je lui avais mené ses ongles là-bas. Elle avait beaucoup chanté. Elle m'a dit, va derrière la maison, tu vas trouver une porte verte. Ouvre cette porte et là où tu vas entrer, il y a une natte. Deshabille-toi et mets-toi sur la natte. J'avais laissé cette maman au salon. Mais quand j'ai entré dans cette petite maison, après avoir été déshabillée, j'ai encore vu la maman aussi sur la natte qui était déshabillée. Au moment où on était sur la natte, on s'est regardé. Elle m'avait demandé de fermer les yeux en me disant que tu ne vas les ouvrir qu'au moment où je vais te demander de le faire. Alors, elle m'avait dit ceci, tu es la troisième personne à venir chercher cette dimension. Au moment où tu vas ouvrir les yeux, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Et quand tu vois ces choses là-bas, ça ne va plus te permettre de rentrer dans le monde d'où tu viens parce que nous sommes dans un autre monde. Alors, les deux qui sont venus avant toi, je les ai déjà bloqués ici. On ne sait même pas là où se trouve le cimetière, on les cherche, mais je les ai ici. Toi Nizu, n'ouvre pas les yeux. Et j'ai senti qu'elle était en train de griller les pigeons, elle préparait les choses là-bas. Et elle m'avait donné un pigeon dans la main, elle m'a dit de manger, j'aimais que mes dents ne puissent pas se rencontrer avec les os du pigeon en question. Et il avait encore insisté que je ne puisse pas regarder parce que la voix que j'entends, c'est sa voix. Mais ce que je veux voir ne pouvait plus me permettre encore de rentrer dans le monde d'où je venais. Alors, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Il m'a dit, n'essaye pas que tes dents ne touche les os du pigeon et ne me regarde même pas. Toi, continue seulement à manger. Continue seulement à manger, mais que tes dents ne se touche pas avec les os du pigeon. Au moment où il me faisait manger, j'ai senti comme si on m'ait touché. J'ai essayé de toucher ce qui m'ait touché. J'ai senti qu'il y avait de poils. Et il m'a dit, elle m'avait dit que moi je n'ai pas de poils. Si tu essaies seulement d'ouvrir les yeux, tu ne vas plus rentrer du tout. Viens, on va te chercher. Même ton corps ne sera pas retrouvé. Église, si tu entres dans la maison d'un féticheur, mets-toi en tête que tu es en directement en contact avec le monde des ténèbres. Alors, ces gens là-bas travaillent avec deux mondes. Il y a le monde des cimetières, le monde des tchannes. Quand vous donnez l'argent pour le Kingiapuri là-bas, on va vous demander de cracher par terre ou sur l'argent. Et l'argent sur lequel vous allez cracher, quand lui la nuit, il doit aller dans ce monde là-bas, il va présenter cela parce que ton visage va apparaître. Mais s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est ces jours-là qu'il va te mettre dans la prison dans leur monde. Il y a le monde des cimetières. Il y a des restaurants, il y a des bars, 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 tout ce qu'on peut manger. J'y allais avec un ami, le prêtre, mais je ne vais pas citer son nom. Vous savez, les petites clochettes là-bas, il y a un acolyte qui fait fonctionner ça, quand on est en train de, au moins, de l'Eucharistie. Ces choses là-bas sont vraiment démoniaques. Chaque fois qu'on devait aller dans ce monde là-bas, on allait avec ces clochettes et on la tapait sept fois et une tombe devait s'ouvrir et on entrait là-bas, on mangeait. Deux fois, j'ai pris même cette nourriture là-bas, j'amène ça aux gens qui se trouvent dans le monde normal. Oh, mes frères et sœurs, il prend une nourriture spirituelle, une nourriture du monde des sorciers pour l'envoyer, les envoyer sur la terre ici. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Nous comprenons que nous devons prier sur la nourriture qu'on achète, même qu'on reçoit, même qu'on mange, même si c'est vous qui l'avez cuisiné, prier là-dessus, on ne le sait jamais. Est-ce que vous comprenez? Faites attention, écoutez encore. Et on l'a tapé sept fois et une tombe devait s'ouvrir et on entrait là-bas, on mangeait. Deux fois, j'ai pris même cette nourriture là-bas, j'amène ça aux gens qui se trouvent dans le monde normal. J'avais terminé de manger le deuxième pigeon, elle avait pris le paquet de cigarettes, elle avait pris une cigarette qu'elle fumait, mais elle fumait, elle était en train de diriger ça vers moi, dans les oreilles, les nez aussi, les yeux. Elle m'avait parfumé avec le parfum cobra que j'avais, elle a pris l'ongle que j'avais amené, elle a mis ça dans une bouteille, elle m'avait demandé d'aller jeter ça dans l'eau. Chaque fin du mois, tu dois commencer à retourner là où tu as jeté cette bouteille là-bas. Tu vas trouver cette huile, tu vas te mettre cette huile et puis tu jettes. Chaque fin du mois, c'est ce que tu vas commencer à faire. Après cette cérémonie, elle m'avait dit, je vais maintenant appeler la femme de ton chef, tu vas causer avec elle pour que tu sois sûr que je t'ai donné des bonnes choses. Alors j'ai dit, ne l'appelle même pas parce que j'avais mené beaucoup de problèmes, elle me dira, qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Elle m'a dit, non, je vais prendre son esprit que cet esprit va s'incarner en moi et c'est comme ça que tu vas causer avec elle. Alors, elle avait pris la craie qu'elle s'est mise au visage et avec quelque chose... Qu'on appelle KITUNDU. Alors c'est là qu'elle était en train de vomir et quand elle vomit, c'est même celui qui est de loin, vous pouvez écouter ces bruits là-bas. Alors, j'ai senti la voix de la femme de mon maître qui était en train de parler. Qu'est-ce que tu viens faire ici au Tantat parce que nous avons un voyage? Et après cela, j'ai expliqué à cette maman ce qui s'est passé et effectivement, rentrer au boulot, c'est moi qu'on attendait. Les protocoles d'Etat m'avaient pris, m'amenaient le report et nous sommes partis. Alors, au moment où j'étais rentré, nous nous sommes croisés avec mon ami prêtre d'Abe, il m'a dit, le travail que tu fais, c'est très bien, mais je vois qu'à ton corps, il n'y a rien. Écoutez, comment est-ce que nous nous sommes rencontrés avec cette pêle? Parce qu'il y a une question que tu peux te poser. Au moment où j'ai travaillé aux primatures avec un ancien premier ministre qui était mort. Alors, le chef là-bas avait un stylo, il y avait de l'encre et le prêtre en avait besoin pour faire les faux dollars là-bas. C'est comme ça qu'il venait me chercher afin que je puisse lui donner l'encre. À partir de ce jour-là, nous sommes devenus des amis, c'est comme ça qu'il m'a donné la magie romaine. Je lui ai dit que c'était né, il cherche à augmenter encore son pouvoir mystique. Et là, il allait vous répéter. Quelle histoire! Et ce livre, dans cette province, il n'y a que lui qui a ça. Ne vole pas, puisqu'on va t'attraper. Toi, achète-toi un cahier de 200 pages et tu vas écrire tout ce qui se trouve là-dedans et tu vas m'amener ça. Il n'y a pas un mauvais livre dans ce monde comme celui-là. Et quand tu ouvres ces livres là-bas, tu vas sentir qu'il y a une cloche qui est en train de sonner, mais dans le livre. Alors quand tu lis ces livres là-bas, tu vas entrer en contact avec le monde des slaves, mais en lisant, tu vas te rendre compte que tes nerfs seront tendus. C'était le début de mon entrée dans la magie. C'est le début de son entrée dans la magie. Mes frères et soeurs, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça sera le témoin puissant 115. Il va nous parler de son entrée dans la magie. Initié par qui? Un prêtre. Franchement, ça va être chaud. Cliquez sur l'abonnée, cliquez sur la cloche pour activer et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Le témoin puissant 115. Vous allez retrouver la partie suivante. C'est parti.